Dans un groupe, la basse, ça sert à rien. Ils sont planqués derrière tous les autres musiciens, on les entend pas, ils jouent 2-3 notes. Non franchement, je vois pas quoi ça sert un bassiste. Et si je vous le disais que tout ça, c'est des conneries. Allez, bienvenue dans ce premier épisode dans lequel on va voir que la basse, c'est aussi ça le rock. On a souvent cette image du bassiste qui ne joue que 3 notes dans le fond de la scène. Prenons par exemple le bassiste d'ACDC, Cliff Williams. Si on isole par exemple la partie de basse sur Thunderstruck, ça donne ça. Pendant qu'Angus tricote. Cliff fait simple. D'apparence, on peut se dire, ouais ok, le mec il se pose là, il joue une note tranquille et puis c'est bon. Mais il sert à quoi ? Ben justement, la qualité de ce genre de bassiste, c'est qu'on l'entend pas. Ou plutôt, on l'entend que si on retire. Et là je vous vois dans un scoop, oui ce bassiste est utile. Et c'est depuis longtemps l'un des rôles principaux de la basse, discrète mais indispensable. Cette basse soutient tout le reste, elle est la base harmonique de la pièce. Et avec la batterie, elle va former le châssis de la pièce, qui va servir pour que le guitariste et le chanteur puissent faire tous leurs bousins à leur guise. Bon, il faut quand même le dire, le bassiste qui tient la même note pendant tout le morceau, c'est pas non plus l'apanage de tous les bassistes. On pense bien entendu aux grands bassistes solistes comme Jacob Astorius ou Marcus Miller, qui ont mis en avant un instrument mal aimé de l'instrumentarium de manière plutôt cool. Mais je veux surtout parler de ceux qui sont impliqués dans un groupe qui ont le même rôle que le guitariste ou le chanteur. Ces bassistes sont souvent présents dans les groupes où il n'y a qu'un seul guitariste. Ils ont alors un rôle harmonique, mélodique et du coup dynamique. Et c'est là qu'on commence à avoir des bonnes grosses lignes de basse. Il va d'abord y avoir ceux qui jouent le même riff que le guitariste. Par exemple, le bassiste de Rage Against the Machine, Tim Comerford. Celui-là, je l'adore. Avec son son de basse super puissant, il apporte quelque chose d'indispensable au morceau. C'est-à-dire que si on l'enlève, là pour le coup, tout le morceau s'écroule. Et même s'il joue la même chose que la guitare. Parfois les deux sont parfaitement dissociés. Et la basse a un rôle tout aussi important que la guitare ou que tout autre instrument d'ailleurs. Il apporte en fait un second plan mélodique en plus de son rôle harmonique. Et un bassiste dans ce genre que j'aime beaucoup, c'est Chris Wosterholm, bassiste de Muse. Le premier qui me dit que c'est totalement mainstream, je lui mets ma basse où je pense. Et je l'invite à aller écouter les albums de Muse en faisant attention aux belles basses de Chris. Merci. Petit exemple avec Dark Shines, extrait de l'album. Origin of Symmetry, sorti en 2001. En soi, c'est pas très compliqué. Il joue des arpèges. Mais il est la base harmonique de carrément tout le morceau. Quant au guitariste, Mathieu Bellamy, il est quasiment effacé derrière cette partie de basse. Il joue quelques accords ça et là, mais encore une fois, et peut-être même plus que sur les autres morceaux, si on retient la basse, tout le morceau s'effondre et on s'emmerde sec. Et quitte à me répéter, il y a vraiment des perles de ce genre dans chacun de leur album. Que ça aille du plus badass avec Hysteria au plus calme avec Animals. Oui, j'adore ce groupe et oui, j'adore ce mec. Voilà, vous le savez maintenant. Bon, pour revenir à nos bassistes, là, on a vu finalement des bassistes relativement connus, qui ne sont pas nécessairement planqués derrière tout un groupe. Mais il existe des groupes dans lesquels le bassiste n'est absolument pas une star, mais pourtant nous fait ses pépites. Il y a un exemple que j'adore, qui vous fera peut-être rire, mais que quand vous aurez pris conscience de cette ligne de basse parfaitement groovy, vous changerez d'avis totalement sur ce groupe. Allez, musique ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et ouais, ah bah aussi, c'est ça le rock. Non mais sérieux, c'est pas groovy comme basse ? Des petites notes qui volent, des petites basses syncopées, des petites octaves et tout ? C'est quasiment ça qui fait tout le côté sautillant et dansant de cette chanson. Pour info, le bassiste s'appelle Rutgard Gunnarsson. Et selon moi, c'est cette ligne de basse qui fait toute la qualité de ce morceau Dancing Good. Enfin presque. Bon, j'espère que ça vous suffit pour arrêter de dire que la basse, ça sert à rien. En tout cas, j'espère que ce nouveau format vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à le dire en dessous de la vidéo, à la partager, à liker, commenter et tout et tout. Vous pouvez aussi décider de vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche. Maintenant, il paraît que c'est ce qu'il faut faire pour pouvoir voir correctement les vidéos. Enfin bref, tout se trouve en dessous. Allez, bouge ou ! C'est ça alors, tu prends les risques, t'as peur. Ce soir, tu vas jouer tel que ton bâton, il n'y a pas en venir, tu sais quoi. Dis bonjour.